Musique Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le roman et plus particulièrement sur l'histoire du roman. Donc on va faire un petit panorama historique des origines du roman jusqu'à aujourd'hui, voir un petit peu comment ce genre a évolué. Musique Et on commence avec l'antiquité. Donc dans l'antiquité on retrouve un premier genre narratif qui est l'épopée. Alors attention parce que l'épopée elle est écrite en vert. Donc on va la classer autant en poésie que dans la série du genre narratif. Dans les épopées on en connaît deux grandes, l'Iliade et l'Odyssée qui sont les épopées d'Homère. L'Iliade racontant la guerre de Troie et l'Odyssée racontant le retour d'Ulysse à Ithaque. Ces deux premiers textes sont véritablement les textes fondateurs de la littérature occidentale. Et on peut ajouter à cela l'énéide de Virgile qui est l'épopée latine. Donc qui raconte le voyage d'éné de Troie jusqu'à ce qui deviendra la future Rome. Donc ces trois grandes épopées, bien qu'écrites en vert, sont les précurseurs du genre narratif. Ensuite on va trouver les romans grecs. Alors le roman grec, ça apparaît au premier siècle après Jésus-Christ. Dans ce roman grec, on en a conservé cinq aujourd'hui, enfin on en a retrouvé cinq aujourd'hui. L'histoire est toujours la même, ou plus ou moins. On a un beau jeune homme, il est grand, riche, intelligent, enfin il a tout pour lui. La jeune fille, pareil, elle est magnifique, elle est belle. Alors elle est complètement à l'opposé des femmes qui existent à l'époque en Grèce, je dirais. Parce qu'elle est blonde, très très blonde. Elle a la peau blanche, elle a les lèvres très rouges. Vous voyez, c'est pas du tout l'image que l'on peut se faire d'une femme grecque. Et donc ces deux jeunes gens vont se croiser par hasard et vont tomber amoureux au premier regard. Ensuite ils vont tout faire pour se retrouver. Ils vont finir par se retrouver, mais la vie va leur mettre plein d'aventures sur le chemin. Donc des pirates, des emprisonnements, des enlèvements, enfin bon. Ils vont traverser différents continents, il va y avoir plein plein de choses qui vont se passer. Mais toujours est-il qu'à la fin, ils se retrouvent, ils se marient, ils sont heureux, enfin tout va bien. Donc ça c'est vraiment le classique du roman grec. Comme je vous dis, on en a conservé cinq. Notamment on a conservé Kéréa Sécaléroé, le cipé éclite au fond pour vous donner... On a aussi des éthiopiques, enfin bon. On en a cinq histoires comme ça. Et au même moment, à Rome, Petron va parodier le genre du roman grec avec le satyricone. Qui donc lui aussi va être l'histoire de deux jeunes amoureux. En l'occurrence ici deux jeunes hommes, Ancolp et Asylt. Et donc ces deux jeunes hommes, enfin Ancolp a perdu sa puissance virile suite à une mésaventure. Et donc durant tout le roman, ceux qui vont chercher à récupérer cette puissance virile. Donc pareil, ils vont passer par plein d'étapes différentes. Il va leur arriver plein d'aventures. On connaît notamment, enfin on connaît... C'est une étape bien connue, c'est le dîner chez Trimaltion. Qui est un texte que l'on reprend régulièrement. Bref, ce que l'on pourra retenir, c'est que le genre narratif existe depuis l'antiquité. Mais, normalement, votre sens littéraire vous a un petit peu alerté. J'ai utilisé le terme roman, or le terme roman n'apparaît qu'au Moyen-Âge. Et effectivement, on appelle roman grec ou alors le satyricon de Petrone des romans a posteriori. C'est bien après qu'on a décidé d'appeler ça comme ça. Ça ne s'appelle pas comme ça dans l'antiquité. C'est à partir du Moyen-Âge que l'on va créer le terme roman. Qui va caractériser tous les textes écrits en langue romane. qui est la langue populaire, comparativement au latin, qui est la langue des savants. Donc, tout ce qui est en langue romane, c'est la langue populaire. Et notamment, nous avons donc les romans, les histoires de fiction qui sont écrits en langue romane. On retiendra notamment à cette époque, Chrétien de Troyes, qui est un des premiers à écrire en français les récits de chevalerie. Et justement, on passe au Moyen-Âge avec le roman médiéval. Dans le roman médiéval, on va avoir plusieurs choses. Généralement, ce roman va prendre sa source dans les légendes. Notamment, on connaît bien la légende arthurienne. Arthur, la table ronde, les chevaliers. C'est quelque chose que vous connaissez, qui est souvent dans un univers que vous pouvez comprendre. Mais il y a bien d'autres légendes. Notamment, on va les prendre dans la légende de l'antiquité, des choses comme ça. Et on va en tirer des récits épiques. Alors, je vous avais déjà parlé de la chanson de Roland, qui est la chanson de geste. C'est une forme de genre narratif. Et c'est également, c'est au prémice du roman. Mais on va avoir également le roman courtois. Alors, le roman courtois, il met en place la fille d'amour. Et on va avoir donc des scènes où des chevaliers vont se livrer complètement à leur dame. Pour lui plaire et pour la séduire. Notamment, on connaît Tristan et Iseul de Béroul, qui est un modèle du genre. Les deux amants vont ainsi traverser plusieurs étapes. Et on voit bien ici le lien avec le roman grec. Et c'est au mélange de ces deux genres, la chanson de geste et le roman courtois, que va apparaître le roman de chevalerie. Le roman de chevalerie, c'est le grand genre du Moyen-Âge. Avec notamment les romans de chrétien de Troie, que j'affectionne tout particulièrement. Donc, je vous en parle beaucoup. Mais en plus, ils sont vraiment super sympas à lire. Dans le roman de chevalerie, on va avoir des héros épiques. Des chevaliers, notamment les chevaliers de la table ronde, si on prend chrétien de Troie. Et leur but, ça va être soit de conquérir le cœur de la dame, comme on va l'avoir en noble, au service du roi. Comme on va l'avoir pour Perceval, qui va aller chercher le graal. Ces deux types de quêtes sont donc à la base du roman de chevalerie. Et on a ici un roman vraiment emblématique du Moyen-Âge. Enfin, au Moyen-Âge, on va retrouver le roman satirique, avec notamment un grand modèle, qui est le roman de Renard, dont on ne connaît pas l'auteur. Et dans le roman de Renard, attention, Renard s'écrit ici avec un T, parce que c'est le prénom du personnage, qui est effectivement un Renard, avec un D aujourd'hui. Mais à l'époque, on ne dit pas un Renard, on dit un Goupil. Alors, Renard viendrait en fait de l'allemand Reinhardt. Enfin, toujours est-il que, dans ce roman, l'auteur ou les auteurs ont décidé de dépeindre la société et de critiquer la société médiévale à travers des personnages animaux. Renard représente le personnage rusé et filou. Alors, il va avoir d'un côté l'intelligence, le côté positif, mais en même temps, c'est aussi le modèle de friponnerie. Et on va avoir d'autres, tout un tas d'autres personnages, issus du bestiaire du médiéval, notamment, par exemple, Louis-en-Grain, qui est un personnage emblématique également. Il est l'ennemi juré de Renard, et c'est le personnage qui se fait duper en permanence. On passe maintenant au XVIe siècle. Alors, au XVIe siècle, le roman connaît une période un peu creuse. Le XVIe siècle est notamment marqué par un grand romancier, qui est Rabelais, qui va notamment nous livrer deux grandes œuvres qui sont des parodies du genre du roman de chevalerie et qui sont également précurseurs du roman humaniste. Ces deux grandes œuvres, ce sont Pantagruel et Gargantois, qui racontent l'histoire de deux géants. Et à travers ces personnages, Rabelais va nous livrer la morale humaniste tout en se moquant du roman de chevalerie du Moyen-Âge. L'humanisme, je vous rappelle rapidement, c'est un mouvement culturel qui prend sa source au XVIe siècle, un petit peu avant d'ailleurs, en Italie avec Petrarch, et qui se poursuivra en Europe grâce notamment à l'Hollandais Erasme. Ce mouvement, il remet l'homme au centre des réflexions et des préoccupations du siècle. Et le but, c'est que tant par sa discipline morale, intellectuelle et physique, l'homme tende à la perfection. Au XVIIe siècle, c'est clairement le théâtre qui domine la scène littéraire. Mais le roman, qui est considéré à l'époque comme un genre mineur, prend petit à petit de l'ampleur. Et surtout, ce qui va plaire, c'est que le roman s'intéresse à l'époque à des personnages du peuple. Il va représenter à travers ces personnages les faiblesses et les forces également du peuple du XVIIe siècle. Notamment, on va retrouver ce qu'on appellera le roman picaresque avec Don Quichotte de Cervantes, où on voit un personnage qui devient complètement flou à force de lire des romans. et il va se prendre pour un chevalier lui-même. Notamment, il y a une scène emblématique où on le voit se battre contre des moulins à un vent, pensant que ce sont des véritables ennemis contre qui il doit se battre. Arrive aussi au XVIIe siècle le roman clairement satirique, le roman notamment de Scaron, de Paul Scaron, qui s'intitule Le Roman Comique. Dans ce texte, Paul Scaron nous raconte l'histoire d'une troupe de comédiens venus s'installer au Mans. Et à travers cette troupe de comédiens, il va faire la satire de la société du XVIIe siècle. Enfin, le roman au XVIIe siècle est clairement vu comme un genre féminin. Donc on va créer des romans qui sont censés plaire à la jante féminine, notamment à travers le roman pastoral, où on va avoir les histoires d'amour de jeunes bergers et bergères, qui s'ébattent comme ça dans la forêt et qui tombent amoureux. C'est notamment le cas de Lastré, d'Honoré Durfé, qui est bien connu pour ce fait-là. Et également, c'est la naissance, toujours parce qu'on doit plaire aux femmes, c'est la naissance du roman psychologique. On a surtout compris une chose très très importante, c'est que le roman permet véritablement d'approfondir la psychologie des personnages. Et ainsi, Madame de Lafayette, dans La princesse de Clèves, va véritablement créer un personnage, Madame de Clèves, qui va avoir une réflexion sur sa vie, une réflexion sur ses actions. Et qui, au lieu d'être en proie à des émotions, je dirais, basiques et pures, enfin simples, va véritablement se comporter comme un être humain, et avoir donc une réflexion sur ce qui lui arrive. Et ça, c'est assez nouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada